Générique ... Bonsoir à tous, c'est un pays dont on parle peu et on est heureux d'y consacrer cette édition, la Guinée-Bissau, ancienne colonie portugaise. Jusqu'en 1940, le pays était placé sous la juridiction du diocèse de Santiago, au Cap Vert. Le premier diocèse de Guinée-Bissau est jeune, il a été érigé en 1977. Alors quelles ont été les étapes de l'évangélisation ? Qui sont les chrétiens aujourd'hui ? Quel défi aussi pour les jeunes Bissau-Guinéens ? Les deux tiers ont moins de 25 ans dans ce pays pauvre, malgré d'importantes ressources naturelles. On va en parler dans un instant avec notre invité, le père Éli Cassien-Coli, spiritin, missionnaire en Guinée-Bissau pendant 6 ans. Mais tout d'abord, quelques repères. Petit état d'Afrique de l'Ouest, bordé par l'Atlantique. La Guinée-Bissau est frontalière avec la Guinée-Conakry et le Sénégal. Sa capitale est Bissau. Sa population se situe autour de 2 millions d'habitants. Et puis sur le plan religieux, les musulmans sont majoritaires, représentant 46% de la population, tandis que les adeptes des religions traditionnelles sont autour de 31%. Les chrétiens, eux, se situent autour de 19%, dont la moitié sont catholiques. Tout de suite, je retrouve notre invité. Père Éli Cassien-Coli, merci de nous retrouver le temps de cette émission. Quelques mots pour faire connaissance avec vous. Vous êtes sénégalais, vous êtes prêtre spiritin depuis 16 ans. Vous avez été missionnaire à Taïwan. De 2009 à 2013, vous étiez de retour dans votre pays au Sénégal comme curé de paroisse, puis formateur. Vous avez ensuite passé un an en paroisse en Mauritanie. De 2014 à 2020, vous avez vécu en Guinée-Bissau en tant que curé de la paroisse Sona Signora d'Ajuda-Keta-Bissau, dans la capitale donc. Et 2020, vous êtes reparti au Sénégal dans la formation au théologat spiritin à Dakar. Vous poursuivez actuellement une formation sur la protection des mineurs et des adultes vulnérables contre les abus à l'université grégorienne à Rome. Et on a la chance de vous avoir sur ce plateau puisque dans le cadre de votre formation, vous faites en ce moment un stage à Paris, à la COREF, la Conférence des religieux et religieuses de France. Alors bien sûr, on va s'intéresser à ces chrétiens et ces chrétiens d'aujourd'hui. Alors vous les avez côtoyés à Bissau pendant plusieurs années. Mais il faut aussi évidemment revenir sur le passé de cette église puisqu'on la connaît peu ou pas. Et donc avant de parler de ce visage actuel de l'église, revenons sur l'histoire de son évangélisation. Cette église, elle a démarré avec les Portugais au XVe siècle. Quelles sont les grandes étapes de l'évangélisation ? On écoute l'éclairage du frère franciscain Victor-Louis Schematcha, définiteur général, c'est-à-dire conseiller général des franciscains pour l'Afrique. Il était joint depuis Rome par Jean-Baptiste Connolly. Au XVe siècle, l'évangélisation était vraiment sur la côte et les missionnaires n'ont pas pu pénétrer à l'intérieur de la nation. Donc l'évangélisation était vraiment sur la côte, c'était quelque chose de superficiel. Mais on peut dire qu'en même temps, au XVIe siècle, c'est-à-dire en 1533, avec la création du diocèse, du Cap-Vert, qui incluait aussi le territoire l'actuel de Bissau, et les missionnaires vraiment se sont donnés la mission de pénétrer l'intérieur du pays. Mais à cause du climat, à cause des maladies, il y en a qui n'ont pas pu décrire, il y en a qui sont morts très, très, très jeunes. Mais avec le XXe siècle, on peut dire qu'il y a eu beaucoup plus de stabilité au niveau de l'évangélisation, grâce au nombre aussi des missionnaires. Et aussi, la mission a été ouverte à d'autres nations, telles qu'à l'Italie. Donc on a eu aussi des missionnaires italiens, pas seulement portugais. Et il y a eu aussi des missionnaires français, même s'ils n'étaient pas nombreux, ce sont les frères spiritains. Justement, on est avec l'un de ces pères spiritains, le père Elie Colli-Cassien, pour nous parler de Guinée-Bissau. Père, ce qu'on comprend en écoutant cet éclairage du frère Victor, c'est que finalement, il y a eu une première approche de la Guinée-Bissau au XVe, mais tout ça, finalement, s'est développé sur tout. Voilà, l'impulsion, c'est vraiment le XXe siècle. Exactement. Comme il vient de dire, la première approche même a permis au Vatican de mettre la Guinée-Bissau comme mission sui iuris. Ça veut dire qu'il y a peu de chrétiens et c'était vraiment difficile d'établir même une église solide. Mais l'église était naissante et avec les maladies, comme il a dit, qui ont décimé beaucoup de missionnaires. Alors, petit à petit, les Européens ont commencé à prendre la température, j'allais dire, et à pouvoir résister aux maladies. Voilà, donc c'est très récent. Le premier diocèse, je le disais, local, celui de Bissau, il a 46 ans, donc c'est tout jeune. Voilà, tout jeune, avec les indépendances, le diocèse a été fondé et avec le premier évêque, dont c'est Timio Arturo Ferrazetta, qui est italien, c'est là où l'essor même de l'évangélisation a commencé. Et oui, vous évoquez effectivement l'indépendance du Portugal, elle est aussi récente, c'est peu après la révolution des œillets, c'est ça, au début des années 70, 73, 74. 74, 74 précisément. Donc tout ça, effectivement, c'est une histoire jeune, j'allais dire, locale. Est-ce que c'est une église aujourd'hui qui est inculturée, qui a un visage local aussi ? Oui, c'est vraiment une église qui prend la face bissau-guinienne parce qu'elle a maintenant ses propres fils qui prennent en charge l'évangélisation. Donc il y a des vocations. Il y a des vocations qui grandissent de plus en plus. Ça, on peut louer les franciscains ou on peut compter beaucoup les bissau-guinens. Et l'église est devenue plus locale, on peut dire, avec, quand le premier évêque est décédé, la prise du relais par un fils du pays, Mgr José Kam Natenabissing, est aujourd'hui remplacé par un autre évêque bissau-guinien, Mgr José Lampraka. Alors, il y a aussi des spiritins. Aujourd'hui, ils sont combien ? Et est-ce que vous avez des bissau-guinéens ? Nous avons heureusement des bissau-guinéens. Ils sont, je peux compter, trois ou quatre bissau-guinéens qui sont en mission. L'église naissante qui donne des missionnaires. Le premier même spiritin prêtre bissau-guinéen est en mission au Brésil. Le père Thomas-Juan-Sagnan qui est le premier, le tout premier. D'autres sont en Sierra Leone, en Guinée équatoriale et d'autres qui sont encore en formation. On a déjà un diacre qui s'apprête à l'ordination. Et je peux rebondir en disant que, oui, après l'indépendance, quand le diocèse est né en 77, en 79 déjà, les spiritins sont rentrés dans le diocèse de Bissau à Bajob, une paroisse vraiment de première évangélisation, vraiment reculée de la capitale. D'accord. Donc avec des bissau-guinéens qui n'avaient peut-être jamais été en contact avec l'église ? Avec l'église, ils sont de la religion purement traditionnelle. On va y revenir. Alors justement, dites-nous, aujourd'hui, finalement, que signifie être catholique en Guinée-Bissau ? Selon le début de l'évangélisation, être catholique, c'était s'exposer en danger. Pourquoi ? Parce que, comme beaucoup de pays en Afrique, la religion traditionnelle avait beaucoup d'emprise. Et sortir de la religion traditionnelle pour se faire catholique était considéré comme trahir sa propre religion qui était assimilée à la culture. Alors, ceux qui se sont fait baptiser ont vraiment subi des persécutions, des menaces. Si on n'était pas fort, on n'était pas solide, on pouvait facilement abandonner la foi chrétienne. Et certains même, je prendrais un village de Sousana, vers la frontière avec le Sénégal, où les nouveaux chrétiens, les jeunes convertis, étaient obligés en un certain moment de se regrouper à côté de l'église pour avoir une certaine sécurité. Sinon, dans la société, disons, dans le village, ils étaient exposés, peut-être même, à la persécution, à l'empoisonnement. Voilà. Donc, c'est des choses qui existent, ça, aujourd'hui encore ? Aujourd'hui, non, on peut dire non. Parce que, même au niveau de l'État, la religion est quelque chose de libéral. Chacun peut choisir sa propre religion. Voilà, il y a une liberté religieuse. Il y a une liberté religieuse. Et aujourd'hui, mon temps, mon séjour à Bissau, m'a permis de voir quelque chose qu'on pouvait vraiment, j'allais dire, s'émerveiller, parce que ce n'est pas rare de rencontrer un chrétien qui s'identifie. Pour le missionnaire que j'étais à Bissau, je voyais très souvent des chrétiens, surtout des jeunes, très dynamiques, avec un chapelet autour du cou. Ça veut dire qu'on ne se cache plus qu'on est chrétien. – Alors, justement, il y a effectivement cette diversité religieuse. On parlait notamment de ces chrétiens, donc ces 20%. Il y a d'autres confessions chrétiennes, et notamment un essor des églises évangéliques. Alors, justement, là-dessus, quel rapport les chrétiens ont à ces églises ? Est-ce qu'il n'y a pas la tentation aussi du syncrétisme ? – Oui, il y a la tentation même d'avoir été baptisé catholique et de virer chez les évangéliques. Parce que je peux noter que chez les évangéliques, leur culte, c'est vraiment très bouillonnant, c'est très mouvementé, pour quelqu'un qui aime que l'ambiance, tu peux facilement virer. – Est-ce que c'est une préoccupation pour l'église catholique ? Cet attrait, justement, que suscitent les églises évangéliques ? – Personnellement, comme pasteur de la paroisse où j'étais, non, c'est Seigneur la Jouda, c'était une préoccupation, parce que j'étais à la limite entouré de ces églises du réveil et les églises évangéliques, mais pas une préoccupation à s'alarmer. Parce que, voilà, moi personnellement, j'ai instauré même la catéchèse après la confirmation. Donc, il y a un temps de catéchumènes, il y a beaucoup de catéchumènes, et baptême, confirmation, baptême, communion, confirmation, il y a certains qui ont tendance, qui ne sont pas très forts, et c'est évangélique, de virer, de laisser tomber, parce qu'on leur a promis mon émerveille de l'autre côté. – Donc, vous, vous essayez de les encourager ? – De les encourager, de leur donner même une culture après la formation, disons, la formation initiale. – Alors, il y a aussi, Père, l'importance de la religion traditionnelle, vous le disiez, là-dessus, c'est quoi le lien des chrétiens avec l'animisme ? Est-ce que finalement, la société, elle n'est pas imprégnée de ça ? Est-ce que les chrétiens, voilà, arrivent à mettre la distance par rapport à ça ou pas ? – Oui, ça me rappelle beaucoup de fois quand on parle même de dialogue interreligieux, c'est facile pour un chrétien, bissaoguinéen, de dialoguer avec un musulman, de dialoguer avec un évangélique, mais plus difficile de dialoguer avec un adepte de la religion traditionnelle. – C'est ce que vous évoquiez tout à l'heure, ce manque d'acceptation. – D'acceptation où j'ai l'impression qu'on considère que cette forme de religion n'en était pas une. Il faut, pour pouvoir dialoguer, reconnaître quelqu'un dans sa nature et ainsi, le dialogue peut passer. – L'islam a quel visage, Père ? – L'islam n'est pas aussi, j'allais dire, ce n'est pas un islam qui peut persécuter. C'est un islam vraiment très modéré. Et on s'entrelace entre chrétiens et musulmans sans problème. – Même s'il n'y a pu y avoir, de manière ponctuelle, des événements violents ? – De temps à autre, j'ai une fois entendu qu'il y a eu une église qui a été vandalisée, mais je ne peux pas mettre cela sous le compte de l'islam. Parce qu'il n'y a même pas de signature, il n'y a personne qui se réclame musulman qui a, disons, qui avoue avoir commis ce forfait. Donc, franchement, je vois qu'il y a une relation vraiment sympathique entre les chrétiens et les musulmans. D'autant plus que même dans les structures même de l'église, il y a des musulmans qui y travaillent. Je prends l'exemple de la radio chrétienne, la radio Solmansi, il y a des journalistes musulmans qui y travaillent. – On va parler, père, pour cette dernière partie de votre mission à Bissot. Mais avant cela, on va écouter le témoignage d'un catholique, Bissot-Guinéen, Jacques Chapali, laïc engagé à la paroisse Beata Anuarit à Bissot. Cette paroisse regroupe deux communautés créoles, lusophones et une communauté francophile. – C'est une communauté qui accueille tous les francophiles et tous les francophones qui viennent en Guinée-Bissot. que ce soit des missionnaires laïcs, qui viennent travailler dans des organismes internationaux, que ce soit des Bissot-Guinéens qui étaient ici, qui sont sortis, qui ont fait quelques années à l'extérieur dans un pays francophone et qui sont revenus, qui ont vu leur foi se raviver et qui ont, au lieu d'aller donc dans les communautés religieuses basiques, lusophones, bien que de la langue créole, ont préféré intégrer la communauté francophile. Nos messes sont faites en français et nous assistons de plus en plus à un nombre important de Bissot-Guinéens qui viennent assister à nos messes, puisqu'ils se sentent bien aussi avec cette ambiance de messe différente un peu plus ou moins. Et puis, étant donné que nous sommes avec deux autres communautés lusophones, souvent, lorsque le moment l'exige, nous faisons la messe dans les deux langues. – Voilà, une paroisse, père, à laquelle vous étiez liée, c'est la paroisse Beata, à Nuarit. – Oui, c'était un des clochers de la grande paroisse que j'avais. Donc, c'est une paroisse récente, bienheureuse à Nuarit. – Ce qu'on entend, donc j'imagine que vous aviez à peu près les mêmes populations de fidèles, donc c'est des francophones et d'autres. Et donc, finalement, une diversité aussi de pays, ce n'est pas uniquement des Bissau-Guinéens. – Oui, c'est une diversité de pays, parce que dans la ville même de Bissau, et un peu partout, on accueille beaucoup d'immigrés qui viennent dans le cadre du travail, comme les agents des Nations Unies ou dans le cadre du commerce. – Une question sur les jeunes, père. Voilà la difficulté peut-être aussi que certains peuvent vivre, puisqu'on sait que c'est un pays où il y a du chômage, il y a beaucoup de pauvreté. Et il y a des perspectives, et c'est quoi les perspectives pour eux ? – Bien, pour le moment, le grand défi, c'est de pouvoir trouver le débouché pour ces jeunes qui, après avoir fini la formation universitaire ou disons scolaire, de pouvoir trouver du travail. – Vous étiez en lien avec pas mal de jeunes, père. – Oui, on était en lien avec pas mal de jeunes, et on les voit très dynamiques. Dans l'Église, on ne peut pas s'en douter. Maintenant, dans la société. Si bien que, la majeure partie sont tentés par l'immigration. Et c'est de faire un tour en Europe, et très souvent au Portugal. Et c'est la raison pour laquelle on peut former des jeunes qui, pensant prendre le relais, se retrouvent à l'étranger, parce qu'il fallait poursuivre une spécialisation ou trouver une vie meilleure. – Voilà un défi, j'imagine, aussi pour l'avenir de cette Église. Merci beaucoup, père Elie Colicassien, pour votre éclairage sur la Guinée-Bissau et son Église. Tout de suite, on va parler de quelques autres informations dans le monde. – Un rassemblement pour le Liban à l'occasion de la journée des pauvres dimanche 19 novembre et face à la détresse d'une large partie de sa population. Les membres de l'Assemblée des Patriarches et des évêques catholiques du Liban appellent les Libanais de tous âges, de toutes régions et de toutes confessions à un rassemblement massif à Pkerké. Une messe présidée par le Patriarche Raï sera célébrée sur l'esplanade du patriarcat maronite. Une collecte sera également proposée dans les paroisses pour venir en aide aux 30 000 personnes déplacées en provenance du sud du Liban. L'archevêque de Pékin visite le diocèse de Hong Kong. Après le séjour de l'évêque de Hong Kong dans la capitale chinoise en avril dernier, Mgr Li Shan, évêque de Pékin, est à son tour à Hong Kong à l'invitation du cardinal Shaw. But de ce voyage, promouvoir les relations entre les deux diocèses. Mais cette visite a aussi un enjeu politique. L'évêque de Pékin étant président de l'Association patriotique des catholiques chinois, un organe contrôlé par le parti communiste chinois. On écoute l'éclairage du sinologue Alain Wang. Mgr Li Shan arrive en tant que potentiellement quelqu'un qui essaie de remettre Hong Kong dans le giron de la Chine avec une église de Chine qui se veut indépendante, même s'il y a eu des accords récents entre le Vatican et la Chine sur la nomination des évêques par exemple. Il faut bien se souvenir quand même que l'église catholique à Hong Kong gère des hôpitaux, elle gère des écoles. Donc elle a une influence très très importante dans la population. Et donc évidemment, la Chine va essayer, enfin le Pékin va essayer, Xi Jinping en particulier, va essayer de reprendre véritablement la direction de toutes ces institutions. Donc on le sent déjà puisqu'il y a des stages obligatoires de patriotisme, d'étudier la pensée Xi Jinping. Donc on sent que véritablement il y a de plus en plus une pression de la part de Pékin sur la population de Hong Kong. Au Vatican, le monastère Mater Ecclesiae va accueillir des religieuses contemplatives simoniales de l'abbaye de Saint-Scolastique de Victoria, province de Buenos Aires, ont accepté l'invitation du pape François. Situé au cœur des jardins du Vatican, érigé par Jean-Paul II, il a été le lieu de résidence de Benoît XVI pendant près de dix ans après sa renonciation en 2013. Il retrouve ainsi sa vocation originelle, être un lieu de résidence des ordres contemplatifs pour soutenir le Saint-Père à travers le ministère de la prière. Les six religieuses s'y installeront en janvier prochain. Voilà, tout de suite, c'est la chronique du Monde. Et on retrouve Sœur Juliette Ngueta, qui est religieuse du Sacré-Cœur à N'Djamena au Tchad. Bienvenue au Tchad, bienvenue au pays de Toumaï. Toumaï qui veut dire espoir de vie, mais en langage chrétien, nous parlons de Toumaï comme l'espérance chrétienne. Pourquoi nous parlons de l'espérance chrétienne ? Parce que le Tchad a célébré le 11 novembre 2023 l'ordination épiscopale d'un nouveau évêque avec l'érection d'un nouveau diocèse dans la ville de Qumra. Le diocèse de Qumra s'est préparé spirituellement, moralement, psychologiquement pendant plusieurs années. Les chrétiens de cette localité ont attendu avec espérance, foi et charité ce nouveau diocèse et ce nouveau évêque tchadien qui n'est autre que le vicaire général du diocèse de N'Djamena en la personne de Mgr Samuel Bayrabé Tibingar. Oui, plus de 1000 personnes sont venues à travers le Tchad entier pour se joindre aux chrétiens sur place pour célébrer cette grâce. Le grand défi qui reste, c'est les structures à construire, la formation du clergé local, la formation chrétienne et spirituelle avec les valeurs chrétiennes à vivre dans la vie de chaque jour. Dieu fait grâce en ce temps où nous vivons encore dans la communion des saints. Merci, Sœur Juliette. Voilà, c'est la fin de cette édition. Vous pouvez la retrouver sur notre site, nos réseaux sociaux également, sur KTO Radio. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à jeudi, au revoir. Sous-titrage ST' 501